Europe 1 Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est député d'Eure-et-Loire et le président du groupe LR à l'Assemblée Nationale. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Olivier Marlex. Bonjour Sonia Mabrouk. Elisabeth Borne vient donc d'annoncer cette indemnité carburant, 100 euros ciblés sur les travailleurs modestes, environ 10 millions de français, les gros rouleurs. Qu'est-ce que vous dites ? C'est salutaire pour ces français ? Ou alors combien ça va nous coûter tout ça ? Non, je ne dis pas ça, je dis que c'est même malheureusement moins efficace sans doute qu'une baisse telle que nous l'avions obtenue cet été, une remise à la pompe plus généralisée. Personne ne prend son véhicule pour aller travailler par plaisir, c'est un handicap dont souffrent les français qui vivent en grande banlieue ou dans le monde rural, qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas de réseau de transport en commun. Je rappelle que c'est juste la restitution auprès des français de leur fiscalité. Donc quand on roule, on ne roule pas à l'essence, on ne roule pas au gasoil, on roule d'abord à la fiscalité, à la TVA et à la TICPE, qui est augmentée en 2018 par M. Macron. Donc voilà, on aurait aimé que l'État restitue un peu plus de fiscalité. Vous savez que l'INSEE, quand elle calcule l'inflation, elle mesure que l'inflation est plus forte pour les français qui vivent en grande banlieue ou dans le monde rural. – Stop, stop, a dit Emmanuel Macron sur le scénario de la peur autour d'éventuelles coupures d'électricité. Mais Olivier Marlex, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, mais qui cherche à nous faire peur sur ce sujet ? – C'est sûr que le gouvernement a fait tout ce qu'il fallait pour nous faire peur. Le président de la République donne d'ailleurs le sentiment de gouverner par la peur depuis de nombreuses années, avec la crise Covid, etc. Je pense que la gestion de la peur des français tient lieu de cap, ou d'absence de cap, en réalité, pour le président de la République. En l'occurrence, ces français ont raison d'avoir peur. RTE a publié un rapport il y a quelques jours avec les nouveaux scénarios de disponibilité du parc nucléaire. Et on apprend dans ce rapport que le parc nucléaire n'est toujours pas au rendez-vous, il ne sera pas au rendez-vous. On nous annonçait un retour du nucléaire autour d'une capacité de production de 50 gigawatts, c'est-à-dire un niveau très très bas, mais déjà un peu plus proche de la normale pour la fin du mois de décembre. En réalité, on est 10 gigawatts en dessous, on sera à 40 gigawatts. On a donc un vrai retard dans le retour au bon fonctionnement du parc nucléaire. – Pourtant, hier, le président s'est voulu rassurant, il a appelé d'ailleurs chacun d'entre nous à faire un effort de sobriété. On parlera aussi du parc nucléaire. Est-ce que vous entendez justement cet appel ? Elisabeth Borne, encore ce matin, a appelé à des éco-gestes, décaler le sèche-linge, l'utilisation des plaques chauffantes électriques. – La seule façon pour s'en sortir quand vous avez aussi peu d'électricité disponible, comme c'est le cas de la France à cause de cet état du parc nucléaire, la seule façon, c'est de miser sur une moindre consommation. Et aujourd'hui, effectivement, c'est comme ça qu'on s'en sort. La consommation d'électricité en France, elle est 6-7 points, je crois, en dessous de la consommation habituelle. Mais pour une raison qui, malheureusement, est totalement tragique, c'est que des entreprises ont renoncé à produire dans notre pays. C'est le cas de William Sorin qui a annoncé que 80% de sa production allait être mise à l'arrêt. C'est le cas d'une entreprise comme Trimet, à Saint-Jean-de-Maurienne, qui est le premier producteur français d'aluminium. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ? Que cette baisse de la consommation va entraîner un impact très grand sur... Non, non, ça c'est autre chose. En réalité, c'est les prix de l'électricité en France qui sont un autre sujet sur lequel le gouvernement s'est malheureusement planté, je pense absolument royalement, qui font que les entreprises renoncent à produire en France. Vous entendez ce que je vous dis ? C'est absolument tragique comme situation. Pourtant, on ne cesse de parler de relocalisation et tout cela. Écoutez, malheureusement, c'est l'inverse qui se produit en ce moment. Les entreprises renoncent à produire et c'est parce qu'elles renoncent à produire qu'on arrive à peu près à passer l'hiver tranquillement. C'est absolument tragique comme situation. Mais gouverner, c'est prévoir. Est-ce qu'il a raison, l'ancien patron de GDF, Loïc Lefloc Prigent, quand il dit que le plan du gouvernement face aux coupures d'électricité n'en est pas un ? On a du mal à y croire, Olivier Marlax. Comment ne pas avoir anticipé une telle situation ? Je crois que le point commun de toute la situation sur l'énergie, c'est que rien n'a été anticipé. Rien n'a été anticipé depuis plusieurs années où on a cru qu'on aurait besoin de moins d'électricité, que ça n'était pas un problème. Qui l'a dit d'ailleurs ? Est-ce que ce n'est pas RTE qui avait dit qu'on consommerait moins d'électricité ? Si, si. D'ailleurs, c'est toujours dans les communications. L'ADEME avait même dit qu'à l'horizon 2050, on aurait deux fois moins besoin d'électricité. Problème d'absence d'anticipation du gouvernement sur le parc nucléaire, où on n'a pas bien programmé tous ces travaux de maintenance. Aucune anticipation sur la question du prix de l'énergie. J'ai cru comprendre que le gouvernement avait étudié sur la question du prix d'électricité en France et de l'éventuelle sortie du marché européen, des règles européennes, de manière momentanée. Le gouvernement français s'est posé la question, je crois seulement fin septembre. Fin septembre, là où les Espagnols et les Portugais s'étaient posés la question, au mois d'avril. C'est-à-dire que vous, en responsabilité, vous auriez fait différemment ? Vous seriez arrivé à sortir de ce marché européen d'électricité en tapant du poing sur la table ? Les Espagnols et les Portugais ont réussi à obtenir cette dérogation. Pourquoi pas les Français ? Parce que la France ne l'a pas demandé, tout simplement. On n'a pas demandé, pourtant, moi j'ai entendu le ministre Bruno Le Maire dire qu'on va aller vers cette réforme. Non, non, on a assez rapidement renoncé sans doute. Je pense qu'on a demandé très très tard. De toute façon, les Allemands ont fait comprendre qu'ils étaient défavorables à ce que la France sorte de ce marché. Les Allemands ont préféré que la France reste dans un marché européen qui nous maintient à la tête sous l'eau. Et qui fait qu'aujourd'hui, en clair, le prix de l'électricité payé par nos entreprises est deux fois plus cher, malgré les ristournes, malgré les aides du gouvernement, deux fois plus cher que le prix payé par les entreprises allemandes. Alors que si on était sorti de ce marché européen, si on calculait le prix de l'électricité en France au prix où on le produit réellement, on serait plutôt à 50 euros le mégawatt-heure. Comment le gouvernement français qui défend les intérêts français, selon vous, puisque vous dites que rien n'a été fait ou ça a été fait en retard, donne et laisse ainsi un avantage aussi flagrant, énorme aux entreprises allemandes ? Je crois que malheureusement, tout ça s'explique par une sorte d'hyper-concentration du pouvoir dans ce pays. Vous avez un homme seul qui gère toutes les crises derrière son smartphone. Je fais référence à l'interview de Mme Buzyn sur la gestion de la crise Covid, où elle nous explique qu'on est rentré dans cette crise, qu'elle a dit pour rien, elle a envoyé des textos au président de la République qui ne répondait pas. Voilà, on a aujourd'hui dans ce pays un vrai problème, les décisions ne sont pas prises. Le gouvernement rejette ses responsabilités. Je vous donne un exemple et on aimerait entendre votre avis sur ce sujet, parce qu'on va parler de la commission d'enquête sur l'énergie à l'Assemblée nationale sur Fessenheim. Par exemple, Olivier Marlex, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a indiqué que la centrale très vieille de Fessenheim avait cessé sa maintenance. Ce qui est absolument faux, ce qui est parfaitement faux. C'est un mensonge de la ministre ? Elle ne peut pas le savoir. On sait qu'il y a eu environ 700 millions d'euros qui ont été investis entre 2012 et 2019. Fessenheim était la centrale en meilleur état, si je puis dire. La SN disait que c'était un modèle de sûreté. Je voudrais rappeler quand même que Fessenheim, c'est une centrale qui avait une quarantaine d'années. C'est un modèle de centrale, des Westinghouse, réacteurs à eau pressurisé, que les Américains ont décidé de prolonger jusqu'à 80 ans de durée de vie. En France, à 40 ans, on arrête. Les Américains font jusqu'à 80 ans. Ce que dit Mme Pannier-Runacher est absolument faux. Cette centrale aurait pu continuer. On aurait 1,8 giga d'électricité disponible. Ce qui est important, mais qui ne va pas couvrir l'ensemble de nos besoins. Est-ce que ce n'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt, Fessenheim ? Évidemment, vous aviez Fessenheim, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres du manque d'anticipation. Où en est la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, Olivier Marlex, qui vise justement à établir les responsabilités, ou en tous les cas à comprendre ce qui s'est passé et ce qui nous a conduit à cette crise énergétique ? Écoutez, elle continue ce travail. Vous savez, une commission d'enquête, c'est un travail au long cours. Ça dure six mois. Elle a démarré ses travaux au début du mois de novembre. Donc, elle avance. On a déjà appris des choses assez intéressantes sur comment on a renoncé au projet Astrid, qui était le réemploi du combustible nucléaire, qui permettait d'aller vers un nucléaire propre. Mais dites-nous, parce que c'était quand même un projet majeur, Astrid. Et comment un projet absolument majeur sur le nucléaire ? Voilà comment la décision a été prise à bas bruit par les gouvernements de M. Macron, sans qu'il y ait le moindre débat. Il fallait remettre un milliard d'euros sur la table, mais on a fait le choix de ne pas le faire. Alors qu'aujourd'hui, on dépense des dizaines de milliards pour essayer de combater les brèches. Mais attendez, quand on fait le choix de ne pas le faire, est-ce que c'est un manque, une erreur, un manque d'anticipation ? Malheureusement, ça arrive, il faut le condamner. Ou est-ce que, sciemment, on se dit, on n'investit pas ? Et là, c'est autre chose. Eh bien, écoutez, on ne sait pas. C'est sans doute un compromis politique, je pense, qui est à l'origine de tout ça. Il ne fallait pas déplaire aux écologistes, à la sensibilité écologiste qui était présente dans les gouvernements de M. Hulot. Et qu'il est d'ailleurs toujours, quand on voit le texte qu'on est en train de voter, sur les énergies renouvelables. Vous allez pouvoir auditionner les deux anciens présidents, M. Hollande et M. Sarkozy ? Oui, oui, rendez-vous, je crois, pris pour le mois de janvier. Ils ont accepté sans problème. M. Hollande également ? On n'a pas la réponse encore de M. Hollande, mais le président Sarkozy a déjà dit qu'il viendrait. Humanité, fermeté, Olivier Marlex, les deux piliers du projet de loi Immigration Martel, Elisabeth Borne, est-ce que c'est la garantie d'un texte équilibré ? Non, écoutez, je crois qu'il n'y a pas de en même temps possible en matière d'immigration. La question, c'est est-ce qu'on considère qu'il faut plus d'immigration ou qu'il faut moins d'immigration ? Nous considérons qu'il faut moins d'immigration, qu'il faut endiguer les flux. Aujourd'hui, vous savez, je crois que l'affaire de l'Océan Viking a été une illustration qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics étaient dépassés, ne contrôlaient plus rien, puisque en quelques jours, tout le monde s'est évaporé dans la nature et que la justice a contribué à remettre des gens dans la nature. Les chiffres sont assez incroyables. On est passé l'année dernière, on était à 270 000 titres de séjour délivrés. Il y a une dizaine d'années, c'était 180 000. On est passé à 270 000. Et la demande d'asile, elle, elle est passée dans le même temps de moins de 40 000 à 130 000. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une ville de la taille de Toulouse que nous accueillons chaque année. Une ville comme Toulouse, chaque année, qui arrive, qu'il faut construire. Tout ça, évidemment, dépasse complètement nos capacités d'intégration, d'absorption. Mais vous pourriez ne pas voter un texte qui prévoit l'expulsion rapide d'étrangers délinquants, comme le veut ou le dit Gérald Darmanin ? Où est la logique, dans ce cas-là, de votre part ? Ce texte, aujourd'hui, c'est un petit bricolage, c'est un petit texte technique, avec, d'un côté, quelques mesures d'OQTF. Tous les Français savent, malheureusement, depuis le meurtre d'un petit Lola, ce que signifie obligation de quitter le territoire français. On prétend réformer un peu ça, c'est très techno comme mesure. On sait que ça ne marchera pas, d'ailleurs, parce qu'on sait que ce qui fait qu'une OQTF est exécutée ou pas, ce sont les laissés-passés consulaires pour les réadmissions dans les pays d'origine, en général, qui ne sont pas délivrés. Donc ça, c'est un vœu pieux, d'un côté, pour la jambe droite. Et sur la jambe gauche, en revanche, c'est des régularisations massives de travailleurs clandestins. Donc, aucun accord n'est possible à vous entendre ce matin. Sur ce texte-là, ça ne va pas, le vrai problème. Ça ne passera pas, donc ? Il faut s'interroger sur les vraies raisons de l'immigration de notre pays. Aujourd'hui, il y a une immigration sociale. Le gouvernement n'en parle pas, une immigration sociale. Vous avez aujourd'hui des retraités âgés qui viennent en France dans l'espoir de toucher le minimum vieillesse, puisque vous pouvez, quand vous êtes ressortissant d'un des trois pays du Maghreb ou de quelques pays d'Afrique, toucher le minimum vieillesse sans jamais avoir cotisé pour un euro avec seulement trois ans de résidence en France. Vous avez aussi la question du RSA, qui est éligible, auquel vous êtes éligible. Mais M. Barbex, ce n'est pas nouveau, vous ne le découvrez pas. C'est le 20e projet de loi, certains pourraient dire. Ça fait 30 ans, 40 ans que nous en parlons. En tout cas, depuis 10 ans, on n'a pas pris le bon chemin. Je vous rappelle que la droite au pouvoir a réduit le nombre d'étrangers autorisés à séjourner en France. La baissait, je crois, de l'ordre de 13%. C'était mieux que rien. C'est au moins une courbe qui a été inversée, celle-là. C'est d'accord possible, même si Gérald Darmanin va essayer quand même d'avancer sur certains points. Je vais écrire avec mon collègue président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau. Nous allons écrire à la Première Ministre pour dire les têtes de chapitre que nous voulons voir figurer dans un texte, notamment la question aussi de l'expulsion des étrangers délinquants. Et si elle ne figure pas dans le projet de loi, c'est... Non. Et si on n'a pas les réponses, on ne votera pas un texte qui ne correspond pas à nos attentes. Je crois que rien n'est pire en politique que de faire semblant. Or, malheureusement, le Président de la République nous a un peu habitués à faire semblant, à régler les questions. Et notamment en matière d'immigration. Quand on a 89 députés du RN à l'Assemblée nationale, je pense que le message, il doit être compris. Les Français ne veulent plus qu'on fasse semblant. Les Français veulent des mesures radicales. Lui ne fait pas semblant. Vous venez de parler de mesures radicales. Ses propos le sont. En tout cas, ils sont alarmants, mais argumentés. C'est le Figaro qui les rapporte ce matin. Pierre Brochand, ex-patron des services secrets, ambassadeur de France, lors d'un discours devant l'amicale gaulliste au Sénat, il a déclaré que l'immigration est une menace pour la paix civile. C'est le cas ? Écoutez, moi je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. Donc je ne peux pas... Mais êtes-vous lucide ? Je ne peux pas adhérer, etc. Mais je suis lucide. Et je me souviens que Gérard Collomb ne peut pas soupçonner d'être d'extrême droite, expliquer qu'aujourd'hui on était côte à côte, demain nous risquions d'être face à face. C'est pour ça que, oui, il faut redresser la barre, et il faut faire preuve de la plus grande fermeté pour retrouver... Il dit qu'il y a une tiers mondisation rampante de la société française, avec notamment, c'est pas évidemment toute l'immigration... Bien sûr, mais c'est un, c'est retrouver le contrôle de notre immigration, la réduire de manière la plus stricte possible. Deux, c'est se redonner des capacités effectivement à intégrer la population. Et trois, il y a sans doute le modèle de société... Mais vous ne reprenez pas ces propos, c'était ma question. Le modèle de société auquel on fait adhérer les gens. J'ai une vision optimiste, je suis député d'une circonscription où il y a beaucoup de populations issues de l'immigration, et où malgré tout, tout ne se passe pas si mal. Donc il faut de la volonté, et il faut effectivement se donner le moyen de contrôler les flux, de contrôler les flux, pour ne pas aller s'y aller. Et si on laisse les choses aller, c'est Pierre Brochand qui aura raison. Avec qui à la tête des LR ? Est-ce qu'entre Bruno Retailleau et Eric Ciotti, vous allez soutenir le vainqueur à la fin ? Non, je dis que ce sont... Parce que je pense ce matin que vous n'allez pas nous dire pour qui vous roulez. Écoutez, ce sont deux amis, j'ai dit dès le départ que je ne choisirai pas entre deux amis. Ce qui est certain, c'est que je partage une conviction avec Eric Ciotti, c'est la nécessité que les Républicains désignent rapidement leur candidat à la présidentielle. On est dans un monde politique. Il n'y a pas beaucoup de doute avec Eric Ciotti, ce sera Laurent Wauquiez. Oui, mais je pense que c'est la bonne méthode. Et quel que soit le candidat, je pense que c'est la bonne méthode. Et le scénario vous séduit à part la méthode ? Je ne veux pas me laisser... Je pense que rien ne serait pire que de repartir dans quatre ans de procrastination. Tout ça pour donner des petites chances aux petits égaux des uns et des autres. Une formation politique dans la Ve République, elle a besoin d'avoir son candidat à l'élection présidentielle. Sinon, la reconstruction sera compliquée. Merci Olivier Marlex d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous, ainsi qu'à nos auditeurs.